et salut tout le monde c'est stella et c'est alexis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo paddle notre tournoi notre p100 du coup là on va on va attaquer les matchs de poules trois matchs de poules la première équipe se qualifie c'est parti on va tout gagner let's go voilà je vous montre un peu le complexe de fou au tennis club tout le n'est en tout je crois qu'ils ont dix cours de paddle là c'est la première partie avec six courts franchement c'est magnifique allez c'est parti pour ce premier match de poule du coup comme pour la poule homme si vous avez vu la vidéo malheureusement j'avais pas les nœuds de tous nos adversaires comme sur le palmarès ça s'affiche pas voilà en tout cas c'est parti ce qu'il faut savoir c'est qu'on était là l'équipe la moins bien moins bien classé de la poule mais c'est normal c'était là c'était mon prof son premier tournoi et moi aussi c'était mon deuxième tournoi mais mon premier c'était le matin même avec baptiste en p100 hommes allez du coup d'entrée ça commence ça commence plutôt bien on est on est dans un jeu dans un jeu serré sur le jeu de service on essaye vraiment de mettre la pression là j'arrive à faire une bonne attaque qui nous permet d'avoir d'entrer une balle de break allez on sait que c'est important c'est des formats en cas de jeu donc faut vraiment être dedans directement la super volée de stella ça nous permet de breaker et de mener un zéro le service moi j'arrive à servir de mieux en de mieux en mieux je commence par par un ice derrière je construis j'ai construit bien bien mon point ça défend bien en face on arrive à garder le filet et à faire des bonnes volées pour au final conclure là encore un très très bon service pour pour mener rapidement 2-0 allez c'est bien d'être bien bien impliqué dans ce début de match encore une fois c'est bien joué c'est pas faire de faute de conclure les points dès que possible là d'entrée on a des balles de double break super retour de stella et moi j'arrive à conclure le point du coup on arrive à mener 3-0 vraiment en termes de match parfaite on savait que là sur sur ce type de match là la femme était vraiment joué très très bien on sentait qu'elle joue au paddle depuis longtemps elle était très bien classé elle nous avait dit et le monsieur un peu moins donc on essayait de jouer un peu plus sur le monsieur là on a une balle de 7 d'entrée et c'est super bien joué de la part de stella donc on arrive à gagner ce premier set 4-0 on pouvait pas mieux mieux entrer dans ce match et mieux entrer dans ce tournoi là ça continue on a des balles de break d'entrée pour continuer notre marche en avant c'est bien bien attaqué de leur part on arrive à bien défendre et au final on va on va perdre ce point ils vont sauver des deux balles de break c'est dommage allez c'est pas grave continue à essayer de faire jouer les adversaires là malheureusement mon love il est pas assez fort derrière on se punir magnifique par quatre du coup ils ont une balle de jeu pour remporter leur leur premier jeu j'arrive à défendre mais pareil ma défense et est un peu courte et du coup on va on va perdre ce jeu et on se retrouve mené 1-0 et c'est pas grave on savait bien que toute façon on pouvait pas gagner tous les jeux allez voilà faire des bonnes volées garder bien le filet être solide et qu'on clore au point dès qu'on peut mais ils arrivent à bien défendre à reprendre le filet là c'est dommage c'était là qui me l'enlève mais au final on a de la chance le cours était ouvert mais ils ont pas réussi à conclure et là pareil je conclue avec ce jeu avec un nouvel ice j'aime bien aussi faire des services juste derrière le filet qui sont très très lent ça prend souvent les adversaires ils s'y attendent pas et du coup j'arrive à faire soit des services gagnants soit des ice une nouvelle fois c'est bien joué mais on se retrouve quand même mené de 1 avec une balle de break donc là point vraiment important malheureusement on va perdre ce on va perdre ce point et du coup perdre ce jeu on se retrouve mené 3-1 on a eu un peu une petite baisse de niveau en face ils ont commencé à mieux jouer là encore une fois super super finition et du coup ils ont ils ont des balles de 7 et au final ils vont conclure directement donc cette partie pour un troisième set et les troisièmes c'est c'est des super tie break comme pour le pour le pc en rome du coup c'est le premier à 10 points donc là chaque point est vraiment ultra ultra important vraiment se battre sur chaque point essayer de ne pas faire de fautes là c'est très bien défendu de la part de stella j'avais à faire mon bloc pour reprendre le filet j'arrive à conclure derrière allez pour l'instant on est bien engagé dans super tie break on a un peu d'avant 6-3 là on a de la chance une grosse faute de nos adversaires allez 8-4 on est à deux points du match très très bonne volée de stella ça nous offre 5 balles de match la première est bien sauvée la deuxième est également sauvée mais c'est pas grave la première balle de match sur sur mon service je vais conclure sur sur un ice bon on vient de finir notre premier match de pool là on a gagné en 3-7 je crois qu'on a fait on a gagné premier cas 2 après on a perdu un 4 et ont gagné on a gagné 10 6 au super tie break c'était chaud ça jouait ça jouait vraiment bien donc on est content d'avoir remporté ce premier match allez on enchaîne avec le second match soit on va falloir faire trois sur trois si on veut se qualifier c'est parti allez c'est parti pour le deuxième match du coup là on affronte une équipe qui a perdu son premier match ça commence super bien super retour de stella là une nouvelle fois elle va trouver une zone parfaite on entame vraiment bien ce match on fait on a déjà on a trois balles de break d'entrée et on va on va concrétiser dès la première occasion donc on se retrouve on se retrouve à 1-0 pour nous break à stella de servir on a gardé nos marques du premier match c'est à dire que stella elle servait de ce côté moi je servais de de l'autre côté on construit bien notre point on est solide solide au filet on va réussir on va réussir à remporter ce point pour pour mener 2-0 voilà c'était l'inverse du premier match c'est vraiment le monsieur qui jouait qui jouait beaucoup beaucoup mieux du coup on essayait un peu plus de jouer sur la dame mais bon le problème c'est que moi je faisais pas trop je faisais pas trop accélérer je faisais pas trop frappé mais mes matches du côté de la dame j'avais un peu un peu le bras qui qui se retenait parce que c'est sûr qu'on pour ceux qui ont déjà joué en double homme au tennis ou même au paddle quand quand la femme est un peu en dessous c'est difficile d'accélérer d'accélérer dessus on préfère jouer soit comme là par exemple plus fort sur sur l'homme ou jouer sur la femme mais un peu plus un peu plus doucement donc c'est toujours difficile de trouver l'entre-deux pour être efficace sont trop en m en tout cas le début du match passe très très bien on mène trois on est on est à deux points du premier set voilà super bien joué de leur part mais c'est pas grave là je fais j'arrive à faire un bon log pour reprendre le filet directement après le service on construit bien là c'est dommage j'étais là qui s'écrase un peu sur sur son match j'arrive à avoir un bon réflexe pour défendre en relais et j'arrive à conclure derrière du coup on se retrouve avec on perd quand même quand même le jeu mais derrière on fait un jeu de service solide et on se retrouve avec trois vols de 7 là c'est un beau point ça joue bien des deux côtés on va quand même réussir à conclure et à remporter ce premier 7 4 2 on arrive à bien défendre en face ils arrivent quand même à bien tenir bien tenir le filet franchement que ça soit l'un ou l'autre ils arrivaient ils arrivaient à bien à bien volayer voilà j'arrive à bien contrer à remporter le point mais le monsieur avait aussi un très bon service c'est un bon match donc quand on faisait des lobes un peu trop court on faisait des passings un peu trop tendre on se faisait punir là j'arrive à faire un coup magique c'est je sais pas comment j'ai fait franchement c'est monstrueux même cela a été choqué moi aussi franchement faudra faudra que je le regarde encore et encore ce que j'ai fait un coup à l'inverse d'un coup habituel et ça a été ça a été gagnant au final du coup on se retrouve avec une balle de jeu pour revenir à un partout j'arrive à j'arrive à m'arracher on arrive à reprendre le filet mais derrière il faut un bon nob c'est un gros point ça s'arrache des deux côtés et malheureusement je vais je vais craquer je vais craquer mais bon c'est pas grave allez encore on a encore une balle de jeu j'avais à faire un bon lob dans la diagonale bon ça défend bien en face une nouvelle fois le bon passing de stella qui nous permet d'avancer avancer dans le terrain et de et de conclure pour pour revenir à un partout elle est un partout 30 à c'est un point important ça nous faut bien reculer mais j'arrive à revenir au filet là on n'est pas assez efficace sur nos volets et on va malheureusement perdre perdre ce point et perdre le jeu c'est un peu plus compliqué dans ce dans ce second set un peu à l'instar du premier match vraiment pas qu'on s'endorme vraiment continuer à ne pas faire de fautes là c'est très bien joué de la part de stella être bien solide au filet là je me fais je me fais transpercer et au final on se fait break et on se retrouve mener 3 1 et service service à suivre pour nos adversaires pour conclure le set c'est une nouvelle fois très très bien joué allez il faut s'accrocher il faut essayer de revenir dans ce set voilà c'est bien joué on arrive à bien avancer mais bon au final quand même balle de 7 pour pour nos adversaires ils vont réussir à conclure du coup on se retrouve dans le même format que le premier match c'est à dire troisième set au super tie break allez bleu super tie break commence assez bien au final on se fait un peu rattraper il ya quatre partout c'est c'est très très sérieux en ce début de super tie break j'arrive à faire un bon lob et derrière je joue dans l'espace vide et là ça défend bien mais au final on arrive quand même à à remporter ce point allez 6 5 on est un peu devant il faut continuer là chaque point est important j'arrive à bien jouer dans dans l'espace libre allez 7 5 on est à trois points du match c'est bien joué on arrive à garder fil et au final je fais un entre les jambes c'était là qui fait un super l'autre derrière et on arrive à remporter le point elle est assez bien on arrive à être solide la super anticipation de ma part quand je devais remettre je vais directement pousser et du coup ça nous offre quatre balles de match elle est la deuxième balle de match sur mon service bien construire le point mais voilà fin de ce match deuxième match deuxième victoire bon bah voilà fin du second match c'est énorme on a fait exactement le même score je crois on gagne le premier 4 2 après on s'endort un peu on perd on perd 1 4 et on a gagné dix six au super tie break donc ça fait deux sur deux et là pour notre dernier match de poule on joue contre l'équipe aussi qui a fait deux sur deux donc victoire victoire faut vraiment gagner pour se qualifier l'équipe qui va gagner va se qualifier en quart de finale allez c'est parti allez c'est parti pour le troisième et dernier match de poule le match le plus important on affronte l'équipe qui a gagné ses deux premiers matchs comme nous donc l'équipe qui remporte ce match va se qualifier pour pour la phase finale le match commence plutôt moyen de notre part on perd le premier jeu mais bon après c'est à moi de servir je suis plutôt à l'aise au service depuis le début de la journée je commence par un ace là je commence ensuite j'ai un bon enchaînement service et je conclue à la volée l'appareil encore un très bon service et on revient on revient à partout là pour le coup le niveau de nos adversaires était assez homogène les deux jouaient vraiment très 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 bien c'était la meilleure équipe de notre poule donc il va falloir qu'on soit encore plus fort avec avec stella là c'est dommage ma volée qui m'échappe un tout petit peu mais on a reçu super retour pour revenir à 40 ans on les met vraiment en difficulté dès le début du match là une nouvelle fois pour un point bien construit malheureusement on va on va pas réussir à break mais c'est pas grave on est on était bien bien dans le match on était on était assez patient assez solide à la volée on arrivait à bien défendre dans la lignée de nos deux premiers matchs j'arrive à jouer une bonne balle dans les pieds on va réussir à reprendre le filet c'est dommage j'arrive pas à conclure mais c'est pas grave on se rende patient une nouvelle fois voilà c'est bien défendu de la part de stella mais là c'est dommage ça va sortir de pas grand chose mais bon finalement on revient quand même à deux partout voilà c'est bien combiné de leur part et joli joli par quatre mais on les met quand même en difficulté on est on est à 15 30 sur sur leur jeu de service j'ai réussi à bien défendre pour pour reprendre le filet et derrière on va remporter le point qui nous offre des premières les premières balles de break du match et là c'est bien joué de la part de stella on construit bien le point on arrive à bien défendre là elle s'arrache bien on arrive à les aller faire reculer être solide solide filet bien joué on les voit là je montre agressif ça défend bien en face encore un gros point là c'est bien joué de la part de stella j'ai une volée pour finir et je vais réussir à conclure on break on passe devant 3 2 c'est un mode servir en plus pour conclure ce premier set je commence plutôt bien ce jeu avec un service gagnant et une nouvelle fois je suis un service très très lent et ça donne un nice et je vous on se retrouve avec des balles de 7 et je vais je vais conclure au filet allez 4 2 franchement ça passe ça part plutôt bien c'est pour la troisième fois d'affilé son autre match on remporte le premier set mais là va falloir qu'on qu'on s'endormisse pas sur sur ce second set et continuer avec avec la même intensité la même solidité on voit que stella est très très solide à la volée on arrive à garder le filet et grâce à son travail je vais réussir à conclure le point le point derrière allez si on arrive à break d'entrée ça serait ce serait un fort message envoyé à nos adversaires vraiment essayer de leur mettre la tête sous l'eau c'est bien joué de la part de stella mais derrière ils arrivent à bien reprendre le filet j'arrive quand même à bien défendre mais ils vont ils vont conclure le point avec un peu de réussite là un petit coup de vent la caméra qui qui s'enlève au final on remporte quand même le point pour pour revenir à 40 à l'appareil point supérieurement bien construit on va réussir à break d'entrée pour mener 1 0 et maintenant faut confirmer ce break là on va de la chance gros gros raté de leur part et on et on gagne ce jeu de service pour pour mener de 0 allez on se rapproche de plus en plus de la victoire la point bien bien construit elle va faire un bon retour dans les pieds qui me permet d'avancer et conclure au filet derrière on va quand même perdre ce jeu mais on est quand même devant de 1 allez faut quand même être vigilant là je vais me faire un peu surprendre on se retrouve en difficulté à 0,30 sur mon jeu de service va falloir être solide bien bien construire le point se montrer patient je fais des bonnes volées qui me permettent d'avoir une volée pour conclure et j'arrive à sortir la balle du du terrain avec 15 30 ce jeu il est vraiment vraiment important c'est bien joué j'arrive à jouer des bonnes zones pour conclure derrière il ya quand même une balle de break pour pour nos adversaires et ce point faut absolument le remporter faut pas les remettre dans le match et là c'est très très bien tenu de la barre de stella allez 40 à ça va être le dernier jeu du match filmé en plus qu'après mon téléphone il s'est éteint il avait il n'avait plus de batterie c'est très très bien joué ça nous permet d'avoir une balle de 3 1 qui serait comme une balle de match elle a été monstrueuse on a gagné 4 2 4 1 on a fait notre meilleur score notre meilleur match alors que c'était la meilleure équipe de notre police à gagner leurs deux premiers matchs aussi franchement incroyable il ya eu beaucoup de jeux 40 à énormément de jeux avec des avantages avantages et on a été point sur les bons sur les points sur les points importants c'était là surtout a été très 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 efficace non non mais franchement tu as super bien joué du coup là on est qualifié en quart de finale normalement quand tu m'as dit huitième mais ça me parait bizarre parce qu'il ya que quatre équipes qui nous attendent donc on va aller voir ça en chaîne direct pour le quart de finale la toute façon c'est la fin de cette première vidéo des matchs de poules et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les pour les pour la phase finale merci c'était là merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas liker commenter s'abonner c'était stella c'était alexi à très vite